Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui nous allons présenter un Itinéo Donc Itinéo, marque qui est arrivée cette année pour la collection 2024 sur notre parc On avait déjà fait les intégraux, on avait déjà fait un profilé sur le Ford Et bien là maintenant on va attaquer un profilé sur le Peugeot Donc petit profilé de chez Itinéo On est sur un modèle, le PF600, donc en lit à la française Donc qui dit lit à la française dit petit véhicule Donc ceux qui sont à la recherche d'un véhicule assez court Regardez bien la vidéo parce que certainement que ce véhicule est fait pour vous Donc on attaque le PF600, donc porte-cellule, vitré On va avoir un compartiment ici qui est en fait notre compartiment gaz Avec deux bouteilles de gaz Donc Itinéo pour rappel, marque du groupe Rapido Marque qui a plusieurs années d'existence maintenant Qui avait une vocation très familiale Mais qui sait aussi faire ce genre de petit véhicule compact Les jantes en alu, donc Peugeot en 16 pouces Et d'ailleurs celles-là elles sont en jantes full black, on va appeler ça Donc complètement noires, il n'y a pas de bordé poli Ça lui donne un petit look un peu plus baroudeur La cassette des toilettes Cassette des toilettes tête forte sur ce modèle-là Pour ceux qui se posent la question des cassettes des toilettes Du fonctionnement de l'entretien Et bien ça, on avait fait des vidéos déjà On avait fait notamment une vidéo l'année dernière aussi Sur une aire de service Concernant la vidange, comment vidanger sa cassette Comment la rincer Et les produits d'utilisation Donc n'hésitez pas à rechercher sur la chaîne On voit sur le côté, on a les fenêtres Donc aussi bien de la partie toilette Que de la partie cuisine là-bas Ce n'est pas des fenêtres affleurantes C'est des fenêtres à flasquer Sur ce modèle Itinéo Notre face arrière Donc face arrière bien blanche Avec le gros logo Itinéo en haut La caméra de recul Qui est juste en dessous du troisième feu stop Donc caméra qui est déjà dessus Pas besoin de la rajouter Tous les feux LED Donc clignotant, recul, etc Les feux stop Et côté gauche Et bien c'est là où on va retrouver le plus D'équipements, d'accessoires ou d'accès technique Donc notamment mon accès à ma soute Donc la soute qui se retrouve sous le lit On a dit qu'on est sur un lit à la française C'est aussi là où on a notre partie technique Avec nos batteries, nos chargeurs Sachant que ma soute veut être aussi accessible En partie intérieure Je vais pouvoir accéder soit en soulevant mon lit Soit directement par ma porte de soute Juste à côté de la soute C'est là où on a le branchement du chargeur 220 Pour ceux qui se posent la question En camping-car Du 220V Si vous êtes nouveau dans le domaine Ou si vous arrivez Et que vous recherchez des informations Le 220V Il va nous servir à deux choses Recharger ma batterie Cellule Via un chargeur Qui va transformer le 220V En 12V Mais aussi A envoyer du 220V Dans mes prises Donc à l'intérieur de mon véhicule J'ai des prises 220V Comme à la maison Pour qu'elle fonctionne Je vais devoir être branché Obligatoirement Et pour ceux qui ont des frigos Aux 220V Des frigos trimix Ça me permettra aussi De faire fonctionner mon trimix En 220V L'échappement De mon chauffage Après mes grilles de frigo Donc réfrigérateur trimix Pour le coup sur celui-ci Et bien sûr De quoi mettre mon eau Dans mon véhicule Pour partir en toute autonomie Et on retombe Sur la face avant Du Peugeot De cette Itineo Et on va tout de suite Passer A l'intérieur Volant cuir Pommeau de levier de vitesse En cuir Nos petites grilles Au niveau de l'évacuation De l'air Pour le chauffage Et la clim En grise aussi Sur celui-ci On a les compteurs chromés Donc un encadrement Une petite casquette Sur le compteur Avec un chrome autour Régulateur limiter Ça c'est plus classique Sur les véhicules Chauffage Climatisation Multimédia Donc là on a un multimédia Sony Avec la caméra de recul On va voir Les stores plissés cabine Donc aussi bien Sur la partie Vitre latérale Que la partie Parbrise Avec un store Pour celui-ci Donc c'est du Dometic Et au lieu de partir De la droite Et de la gauche Il part du bas Vers le haut Donc l'avantage De ce système là En fait C'est qu'on va pouvoir L'arrêter à des positions Intermédiaires Ce qui nous permet A la fois de voir Sans être vu Là on est un peu caché Mais si je regarde Par le dessus du rideau Je vois Pour le Peugeot Sur celui-ci On a aussi Le capteur De luminosité Sur le pare-brise C'est pour ça Que vous avez un petit Bloc noir Notamment là-haut Donc en option supplémentaire C'est des choses On va dire D'agrément de conduite Qui sont sympas Une fois les sièges Retournés Qu'est-ce qu'on a Autour de nous Dans notre environnement Déjà on a un rideau Parce qu'en plus Des stores plissés Je peux tirer un rideau Donc certains aiment bien Parce que ça fait Une double isolation Notamment sur la partie Thermique On sait que la partie Cabine C'est la partie froide Ou chaude Des véhicules Suivant la saison Donc là on peut Retirer un rideau Supplémentaire En fait qui va faire Tout le tour Sur le rail Qui est juste derrière moi En haut J'ai un Sky Dome Donc celui-ci Ouvrant Donc on pourrait même Appeler ça presque Un lanterneau Donc à la fois Pour amener de la luminosité Et à la fois Pour pouvoir Emmener de la fraîcheur Si jamais on veut Ventiler un peu Le véhicule Ou aérer le véhicule Toujours autour de moi J'ai des petits spots De lumière Qui sont juste ici Donc ça Ça peut être agréable Le soir Pour une petite lecture Ou autre Une lumière un peu plus D'ambiance Sachant que j'ai aussi Sur le boîtier De ma lampe Une prise USB Pour pouvoir Recharger Mon téléphone Un petit peu plus bas Et bien c'est là Où on retrouve La table Donc table Qui va être attachée A la paroi du véhicule Un peu comme dans un fourgon D'ailleurs Où je vais retrouver Une banquette Face à la route De deux places Et une extension Pour ma table Si j'ai besoin De faire manger La personne au bout On peut ravancer Un peu le siège aussi Pour que ça soit Plus confortable Pour elle Mes places cartes grises Donc quatre places cartes grises Sur celui-ci Elles se retrouvent En face Juste ici Pour mes passagers Et en haut J'ai un rangement Donc un placard Ce placard là Il est rattaché En fait sous mon lit pavillon Parce que là On a un véhicule Qui propose en fait Un lit fixe à l'arrière Donc un lit à la française Mais aussi un lit pavillon électrique Donc qui est juste au dessus Pour une personne Le lit pavillon Donc là En face de mon salon J'ai ma porte d'entrée Donc porte d'entrée Deux points de fermeture On a dit Il y avait une vitre Ça on l'a vu à l'extérieur Elle est aussi En condamnation centralisée Donc ouverture avec la télécommande Munie d'une moustiquaire de porte Et juste au dessus de celle-ci On retrouve notre bouton Pour le chauffage chauffe-eau Donc le truma Et notre tableau de commande Itineo Cuisine Déjà on va retrouver Une petite tablette d'extension Pour la cuisine Si jamais on veut Si on n'a pas assez de place au bout Mais vous allez voir Que la cuisine est bien pensée La partie gaz Et bien on a notre deux feux Largement suffisant A côté notre point d'eau Mais surtout Au bout Beaucoup d'espace pour cuisiner Donc c'est pour ça que la tablette Elle n'est peut-être pas forcément nécessaire Bon en tout cas Elle est là Tant mieux Mais on voit qu'ici On a beaucoup d'espace On peut poser les affaires On peut couper ici Etc De la partie Pour mettre les petits pots Ou autre Enfin tout ce qui nous gêne On voit qu'ils ont aussi fait Une petite niche en haut Donc là on peut encore reposer Des portes Enfin des épices Des choses comme ça Au dessus Donc ça c'est plutôt Plutôt intelligent La fenêtre juste devant la cuisine Ça pour une question aussi D'aération Quand on cuisine ou autre Que ça soit pour les vapeurs Les odeurs Comme ça on peut tout faire sortir Pour la partie haute On a deux grands placards Vraiment avec des volumes Très grands D'ailleurs Au bout de ma cuisine Je vais retrouver Une prise de 120 Et après bien sûr En dessous Mes interrupteurs De lumière Et dans la partie Basse de la cuisine Un tiroir Et il est haut Ils nous connaissent bien Ils ont fait ce qu'il fallait Le range couvert Qui va bien En bas On a un placard Qui est plutôt destiné On va dire A la partie bouteille Que ça soit vinaigre Eau Etc Parce qu'on a déjà Les découpes Qui sont faites dedans Pour loger les bouteilles Pour pas qu'elles bougent En roulant Et là Un petit placard Pourquoi ils mettent les affaires Alors si vous vous demandez Pourquoi il n'y a pas La profondeur Rappelez-vous A l'extérieur C'est là où on a Le coffre gaz Donc forcément On n'a pas Des placards en bas Qui sont hyper profonds Mais c'est notamment Rattrapé par celui-ci Qui est en bout de cuisine Et qui pour le coup Est très grand Vous allez me dire C'est bien On a vu la cuisine L'eau Le gaz Les rangements Mais où est le frigo Et bien le frigo En fait Il est juste en face Donc le tête Ford Pour le coup Un trimix Alors grand volume Avec double porte Donc en bas C'est même une porte C'est même un tiroir Un panier Mais du coup Ça nous fait deux portes Et la partie Conservateur en haut Au dessus du réfrigérateur On a une petite niche En haut Où on peut Aller mettre Les affaires C'est aussi Les emplacements Télé Qui sont prévus A cet endroit là En tout cas Si on a décidé De mettre la télé Dans le véhicule On a vu une aération là A savoir Qu'il y a aussi Un lanterneau En plein centre du véhicule Qui nous permet Là aussi De ventiler D'aérer Et de rendre lumineux Le véhicule Même si pour le coup Itineo étant très clair Dans ses choix de couleurs Avec du couleur Bois beige Très clair Avec beaucoup de beige partout Le véhicule Est plutôt lumineux Même quand on referme Les rideaux Etc Ça rend un véhicule lumineux De par le choix Des couleurs En fait Et même le gris Est peu utilisé Mais rend le côté Moderne au véhicule On sait que le gris Est plutôt dans les tendances Actuelles Donc là C'est exactement le cas Et tineo Est dans les tendances Au niveau de la partie Arrière du véhicule On va déjà Vous montrer Qu'il y a la possibilité De fermer la partie lit Tout simplement Avec un rideau Si je veux isoler mon lit De ma partie cuisine Frigo ou autre Et bien j'ai la possibilité De le faire Grâce à ce rideau Donc pour le lit Lit à la française Donc lit à la française Pour ceux aussi Qui découvriraient L'univers du camping-car C'est tout simplement Un lit qui est Dans le sens De la route Dans le sens du véhicule Mis sur un côté Avec de l'autre côté La partie douche et toilette L'avantage de ce système là C'est qu'avec Ce type de lit là On peut faire des véhicules Très courts Donc si vous cherchez Un véhicule En longueur Faible C'est le cas Du lit à la française Ça en fait aussi Un lit très facile D'accès Parce que souvent Il est à hauteur J'ai pas besoin de marche Pour monter dedans Etc Et je peux très facilement En fait Rentrer dans mon lit C'est le cas Pour les gens Qui cherchent aussi Un véhicule Avec un espace Volume intérieur Grand Et qui veulent pas S'encombrer Avec une chambre Donc notamment On pense au lit central Ou autre Qui fait une grande chambre Le lit à la française C'est un véhicule à regarder On l'a dit tout à l'heure A l'extérieur J'ai la possibilité En fait De rentrer dans ma soute Enfin c'est à dire D'aller chercher mes affaires Dans ma soute En levant tout simplement Le sommier Donc ici La première partie C'est ma partie technique C'est ma partie chauffage Notamment Et un petit peu plus loin C'est ma soute Donc dans la chambre On va retrouver En partie plus haute Du rangement Avec notamment Une penderie Et bien sûr Tout autour De notre lit Des placards Alors on voit là aussi Ils ont utilisé On va dire Le placard en partie haute Et ici Un vide poche Ou autre Où je peux mettre Toutes mes affaires On va dire Les moins sensibles Un livre Quand je suis en train De faire la lecture Du soir ou autre Et Dans le fond On a exactement Le même système Et on retrouve Les mêmes petits spots Qu'à l'avant Donc bien sûr On mettra la tête Dans le fond du véhicule Et on a chacun Son spot de lecture Et encore une fois Avec la prise USB Intégrée Donc on se retrouve Dans le toilette Dans la partie Douches et toilettes Dans notre partie Haut Le toilette Tête Ford Que l'on connait bien Donc avec un système De pivotement Sur la partie haute Si jamais On voulait se donner Un petit peu plus d'espace Parce qu'effectivement Quand on est droit Comme ça On manque un peu D'espace Pour les jambes Pour les plus grands Et ici On va pouvoir Tourner Pour nous donner De l'espace Je vais retrouver Un point d'eau Au niveau De mon toilette Effectivement Pour me laver Les mains C'est quand même Plus facile Mais aussi Du rangement Alors là Sur la partie basse On a un petit Un petit placard En rangement Sur la partie haute On va aussi avoir De quoi ranger On le voit La fenêtre Que j'ai Actuellement Ouverte Qui va nous permettre D'aérer La partie toilette La partie douche Pour éter l'humidité Aussi Notamment Et dans le fond Et bien la douche Et là pour le coup Une très belle douche Alors on le rappelle J'ai dit plusieurs fois Au départ Petit véhicule La petit véhicule Mais grande douche Le bac est décaissé On voit que ça fait Une marche en fait Au niveau du toilette Donc on décaisse le bac Ce qui nous donne Une très bonne hauteur Sous plafond En fait Et de l'espace Pour pouvoir tourner Alors sachant que Pour fermer J'ai tout simplement Ma petite paroi Que je vais pouvoir Plaquer comme ceci Très facile à mettre en place La douche Très facile d'entretien aussi La douche nous fait une blague Le mitigeur Il est juste en face de moi Ils ont aussi fait Un petit pot de savon Donc plutôt Plutôt intelligent Ça évite que ça traîne Dans le bac Et que ça se balade en roulant Donc on soit obligé De les ranger à chaque fois Et tout en haut Et là c'est là Où on voit la hauteur De la douche J'arrive à peine A l'attraper Un petit étendoir Pour nos serviettes On peut le déplier Mettre les serviettes ici Pour les faire sécher Donc un gros point fort Pour la partie Douches et toilettes Parce qu'en termes de volume On a ce qu'il faut Le petit récap De notre itinéo PF600 Donc Peugeot Boxer 2 litres de 140 chevaux On est en châssis 3 tonnes 5 Avec 535 kilos De charge utile On est en 4 places Carte grise Et 4 couchages Si vous vous demandez Au niveau des couchages On a évoqué Le couchage arrière double Pour 2 personnes Le couchage du lit pavillon Pour 1 personne Mais on a Comme dans les fourgons La possibilité de transformer La dinette Pour 1 personne Au niveau de la taille Du véhicule 5m99 de long Au final C'est la taille d'un fourgon La longueur d'un fourgon On va dire 2m32 de large Donc là On est un petit peu plus large Qu'un fourgon Pour 2m88 de haut Pourquoi je prends Le comparatif du fourgon Notamment parce que Ce type de véhicule là C'est des véhicules Que l'on présente Assez fréquemment Sur des gens Qui ne savent pas S'ils veulent un camping-car Ou un fourgon Parce que ça reste un compromis On est proche de la taille D'un fourgon Mais avec plus d'espace intérieur Au niveau des eaux propres Donc 100 litres d'eau propre Pour 100 litres d'eau usée Un réfrigérateur Qui fait 136 litres Un chauffage chauffe-eau On l'a dit Un truma Un combi gaz On parlait des couchages Juste avant Les dimensions de couchage Donc le lit à l'arrière Il fait 136 de large Pour 196 de long Le lit pavillon électrique Il fait 196 de long Pour 96 de large A son point le plus large Et 78 à son point le moins large Pour le lit de la dinette Donc un lit qui est transversal On a un lit qui fait 2 mètres de long Pour 76 de large Donc au final On se rend compte Que ça soit des enfants Ou même des ados La dimension des lits Avec du 196 minimum de long Ça fait l'affaire un peu Pour tout le monde Au niveau des équipements Donc multimédia Caméra de recul On l'a vu Le levier de vitesse en cuir Sur celui-ci On a la moustiquaire de porte-cellule On a la baie Sur la porte-cellule On a le réservoir d'eau Qui est isolé On a une batterie AGM De 95 ampères Le Skydome Le réservoir d'eau On a dit qu'il était isolé Mais il est aussi chauffé Les jantes alluées en 16 pouces Le lit pavillon Et l'idinette C'est une option On a dit qu'il était présente Sur celui-ci Et les stores plissées cabines Pour un total Au tarif De 64 884 Donc au final On se rend compte Que ce petit ITNEO Il est plutôt bien placé Parce que même Par rapport au fourgon Il fait une concurrence De tarif assez forte Parce qu'il est même Moins cher Que certains fourgons Donc voilà Si vous cherchez Du petit véhicule Compact Avec un véhicule Un peu plus passe-partout Pensez à cette ITNEO Et si vous avez D'autres véhicules De la gamme ITNEO Que vous voulez voir N'hésitez pas à nous le dire Dans les commentaires On filmera ça Et nous on se dit A bientôt Dans une prochaine vidéo Bonne utilisation Bon voyage Bye bye Sous-titrage ST' 501